Alors dans ce livre qui est constitué de neuf nouvelles, j'ai essayé de, j'ai voulu, j'ai eu envie de donner la parole et de donner de la visibilité à des personnages qu'on voit un peu moins que d'autres, ou qui sont des humbles, ou qui sont des marginaux, qui sont des gens qu'on laisse un peu sur le côté, ou qui se trouvent dans des situations compliquées. Et donc le livre met en scène aussi bien des migrants, des SDF, des enfants abandonnés, des jeunes filles et jeunes gens fugueurs. Et vous voyez donc chaque fois ce sont des personnages qui sont un peu à la marge de la société, qui ont du mal à être dedans. Et le livre les met en scène. Les vulnérables donc, c'est le titre de ce recueil de nouvelles, qui n'est pas le titre d'une des nouvelles, comme parfois on le fait, mais qui est un titre général qui couvre les différentes situations, les différents types de personnages qui sont mis en scène dans ce recueil. Alors bien sûr, la littérature peut et doit même restituer, donner de la visibilité à ceux qui n'en ont pas. Pas seulement, parfois la littérature peut s'intéresser à des personnages ultra visibles, des personnages de premier plan, mais elle peut aussi donner à voir ceux qui ne, je dirais, pas tant qu'ils soient invisibles, mais ceux qui ne parlent pas, ceux qui n'ont pas la parole, n'ont pas la parole sur la scène publique au fond. Et la littérature peut servir à ça. Voilà, je suis plus coutumière ces dernières années du genre de l'essai, j'ai écrit de nombreux essais, et parce que ce sont des livres dans lesquels on peut réfléchir, on peut entretenir ce que j'appelle la grande conversation avec son époque. Et l'essai sert à cela. Mais j'ai aussi écrit beaucoup de romans, j'ai commencé par n'écrire que des romans pendant un certain nombre d'années. Mais maintenant, j'ai découvert cette forme de la nouvelle, j'ai découvert à quel point elle était extraordinaire pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle permet cette multiplicité des points de vue, en effet. On peut donner la parole et la voix et la visibilité à des tas de personnages différents. On peut également, c'est une chose qui m'importe beaucoup dans ce recueil de nouvelles, ce sont des nouvelles qui concernent l'époque contemporaine, à l'exception d'une qui se passe en 1943, en 1943. Mais les autres sont vraiment très contemporaines parce que j'ai voulu aussi aborder les questions qui nous importent. Par exemple, la question des migrations, c'est une question centrale aujourd'hui, mais aussi la question climatique. Et toutes les nouvelles sont traversées. Ça n'est pas forcément frontale, mais elles sont toutes traversées par ces grandes questions qui nous préoccupent aujourd'hui. En toile de fond, en arrière-plan ou un peu plus en avant. Mais toutes ces questions contemporaines sont là. Je me suis d'ailleurs servi, par exemple, pour deux des nouvelles les plus longues, je me suis servi de reportage que j'avais trouvé dans Le Monde et où les thématiques étaient abordées. L'une, c'était des enfants migrants à la dérive à Barbès. L'autre, c'est une jeune fille qui a fugué dans une vallée des Alpes et de façon un peu incompréhensible et mystérieuse. À partir de ces reportages, j'ai inventé et des personnages et des situations, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment ancré dans le monde extrêmement contemporain parce que c'est de ça que je veux parler. Alors, pourquoi la nouvelle ? C'est un genre merveilleux. C'est un genre merveilleux parce qu'il est plastique. On peut le travailler beaucoup plus que dans un roman où on a le sentiment de devoir fournir des informations, une histoire. Avec la nouvelle, on peut ciseler des petits textes très poétiques. On peut avoir une écriture. On peut travailler l'écriture de la nouvelle d'une façon qui est... C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert que j'aimais écrire des nouvelles. Je voulais injecter une nouvelle que j'aimais beaucoup dans un roman. Et je me suis aperçue que pour faire cela, il fallait que je fasse voler en éclats tous les principes d'écriture de cette nouvelle. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'arriver à saisir le monde contemporain, mais le saisir dans une langue particulière. Et de ce mélange des deux est sortie cette passion pour la nouvelle. Je ne sais même plus si j'écrirai d'autres romans tellement cette forme me convient et me plaît. Alors maintenant, je pense aussi que la nouvelle, c'est quand même... En France, elle est un peu maltraitée. Et c'est très mystérieux. Elle est adorée dans la plupart des autres pays du monde. C'est très mystérieux parce que la nouvelle est un format, pour le coup, non plus une forme, mais un format qui correspond vraiment à la vie contemporaine, à l'urgence, à la rapidité de la vie contemporaine, au fait qu'on lit parfois dans les transports en commun, un petit moment le soir. On a ces modes de lecture fragmentés qui conviennent très, très bien à la nouvelle. Donc voilà, j'ai envie de faire aussi l'éloge de la nouvelle et de promouvoir ce genre.